Je m'appelle Sandrine, et toi, Emmanuel, ravi de faire ta connaissance. Sandrine, je suis aussi ravi de faire ta connaissance. Tous les élèves étaient présents au cours ce matin. Il y a une élève qui était absente. Si elle s'absente demain, fais-moi signe. Ok, c'est compris madame la directrice. Où tu habites? J'habite dans la cité qui est juste à côté du terminus de bus. C'est loin de l'école. Oui, c'est au moins deux heures de marche. Pourquoi tes parents ne t'ont pas inscrit dans une école proche de votre lieu d'habitation? Il n'y a pas de lycée dans les environs. Les filles, je vous invite à la cantine. Bon appétit. Merci. Je vais commander du jus. Est-ce que vous en voulez? Ne t'inquiète pas, je ne vais rien dire à ma femme. Je n'arrive plus à te résister. Moi aussi. Je vais lui dire la vérité. Que je suis tombé amoureux de toi. Patiente un peu. C'est Hélène qui m'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle va passer la journée chez toi. Allô, comment tu vas mon cœur? Je m'apprête à aller chez toi. Je suis en route. Je serai à la maison dans une demi-heure. Si tu veux, je vais faire la proposition à l'ami de ma sœur aînée de passer te récupérer tous les matins. Pour qu'on parte ensemble à l'école. Non, ce n'est pas la peine. Je vais me débrouiller. Chérie, tu n'es pas allée au boulot aujourd'hui. Non. J'ai pris une permission. Tu m'as tellement manqué. Ta mère m'a appelée ce matin. Ah bon? Oui. Elle voulait juste me faire un coucou. Elle t'apprécie tellement. Elle est adorable. Comment tu vas Solange? Sois la bienvenue. Voilà l'argent pour les dépenses de ce mois. Ok. Je vais régler les factures. D'accord. C'est encore loin. Non. Dès qu'on arrive dans la cité, je vais te montrer la maison de loin. Pourquoi? Je veux éviter les ennuis. Pourquoi tu es revenu? Sors de ma maison. Si tu en parles à mon mari, tu vas regretter de l'avoir fait. Tout s'est bien passé à l'école. Oui, je me suis fait des amis. C'est cool. J'ai besoin d'une carte de bus. Qu'est-ce que tu vas faire avec une carte de bus? Ma voisine a perdu la sienne. Tu veux lui offrir une autre? Oui. Je vais te remettre l'argent demain. Merci, grande sœur Sarah. J'ai déjà chauffé le repas. Je vais me servir après. Hélène n'est pas encore revenue du boulot. Elle est allée chez son chéri. Elle est toujours avec tonton Franck. Oui. Bonsoir. Tu as accusé Rachel d'avoir pris ta carte de bus. Comment tu as fait pour te rendre à l'école? Et rentrer aussitôt à la maison cet après-midi. J'ai marché ce matin pour me rendre à l'école. Cet après-midi, c'est ma voisine qui a payé mon ticket de bus. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai soif. Je suis venue boire de l'eau. Ne touche pas mon réfrigérateur. D'accord. Porte le tablier et tu vas faire la cuisine. Allo papa. J'ai besoin d'argent. Pourquoi c'est toi qui fais la cuisine? C'est elle-même qui s'est proposée d'aider maman dans les tâches ménagères. C'est vrai ce qu'elle dit? Oui. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas où j'ai rangé l'argent que tu m'as remis. C'est une grosse somme d'argent. Emma vient de me dire qu'elle a égaré sa carte de bus ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Où est Solange? Elle dit qu'elle n'a plus envie de faire le travail de femme de ménage. J'espère qu'elle n'a pas pris l'argent. Aide-moi à chercher dans toute la maison avant de l'accuser. D'accord. J'ai perdu une grosse somme d'argent. Vous pouvez aller fouiller dans ma valise. Je n'ai pas besoin de ta permission pour fouiller dans ta valise. J'ai faim. Patiente. Dans 45 minutes, je vais faire sortir le poulet du four. J'ai trouvé l'argent dans la valise d'Emmanuel. Non, je ne crois pas. Viens voir.